Je commence, je vais vous faire un exposé sur la percolation qui est personnellement mon modèle préféré en théorie des probabilités et qui est un modèle sur lequel je travaille aussi en recherche Alors d'abord je vous explique d'où vient ce modèle Le problème L'histoire de la percolation a commencé avec la question suivante Donc nous prenons une pierre spongieuse et nous l'immergeons dans l'eau Donc immergeons Une pierre spongieuse Dans l'eau Donc j'ai un grand volume d'eau Et puis je plonge ma pierre spongieuse Alors spongieuse Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Oui il y a plein de petits trous En fait il y a plein de petits canaux qui sont très petits à notre échelle et qui permettent de commencer à voyager à l'intérieur de la pierre Et donc on fait l'hypothèse suivante C'est que le diamètre d'un canal Diamètre d'un canal Est très petit devant la taille de la pierre Taille de la pierre Et puis il est très grand Devant la taille typique d'une molécule d'eau Et donc Cet ensemble de petits canaux Forment une sorte de labyrinthe Et l'eau Va commencer à pénétrer à l'intérieur de la pierre Par le bord En suivant ces canaux microscopiques Mais les molécules d'eau elles se dirigent Plus ou moins au hasard Sous l'effet de certaines forces Et la question que tout le monde se pose est Alors est-ce qu'elle coule ? Il y a toujours des étudiants qui me disent ça Mais c'est pas du tout ça Parce que dans ce modèle Dans ce modèle en fait On suppose qu'il n'y a pas de gravité Pour simplifier Donc couler, pas couler Donc on peut même supposer On peut même supposer Que la pierre est entièrement dans l'eau Et donc la question qu'on se pose c'est Alors ça c'est la deuxième question C'est une question plus difficile Que celle que je veux poser d'abord Voilà Est-ce que l'eau va partout Ou plus simplement Est-ce que le centre de la pierre Ici va finir par être mouillé Donc le centre de la pierre Le centre, enfin disons Un point bien à l'intérieur de la pierre Le centre de la pierre Sera-t-il mouillé ? Donc en fait c'est une question d'équilibre On attend que le système atteigne son état d'équilibre Et que l'eau ait pu pénétrer dans tous les canaux Qu'elle peut atteindre Et puis on veut voir effectivement Si elle a envahi tout l'intérieur de la pierre Ce qui est plus simple que de demander Au bout de combien de temps elle va être mouillée Ce qu'on peut faire aussi Mais qui est plus difficile Voilà Et en 1957 Deux mathématiciens britanniques Broadband et Amersley Et Amersley Et bien on a inventé le modèle mathématique De la percolation Pour répondre à ce question A ce genre de question Et plus sérieusement Pour étudier la structure des milieux poreux aléatoires Donc il y a tout un ensemble de questions Comme ça qui sont plus ou moins mal formulées Et donc ils ont proposé un modèle mathématique Grâce auquel on peut formuler précisément ces questions Alors c'est très difficile de faire un modèle mathématique De ce genre de choses Parce que c'est un phénomène physique très complexe Il y a beaucoup de forces différentes qui entrent en jeu Donc il faut commencer par le simplifier Et c'est tout un art la modélisation Parce qu'on veut simplifier les choses suffisamment Pour aboutir à un modèle sur lequel on puisse faire des mathématiques Mais on veut aussi que le modèle final Est quand même un lien sérieux avec la question de départ Et donc le phénomène qu'on veuille analyser Soit encore présent dans le modèle Donc en fait c'est tout un art Et dans le cas de la percolation Ça a été particulièrement réussi Parce que ça a donné un modèle mathématiquement Très simple à définir Et très complexe à étudier Et ça les mathématiciens adorent Donc allons-y Je vais maintenant vous définir formellement ce modèle Alors pour ça, il faut utiliser un peu de graphe Paragraphe 2, le réseau carré Je commence par vous donner quelques définitions De base de théorie des graphes Définition Un graphe Est un couple V, E Où Eh bien V C'est un ensemble de points V Est un ensemble de points Et E Eh bien c'est un ensemble de paires de points de V Et E Est un ensemble Ensemble De paires XY De points De V Appeler Appeler Les arêtes Et l'ensemble V lui Est appelé les sommets Donc si appelé les sommets Voilà Ça c'est une définition générale d'un graphe Alors prenons un exemple tout simple Je peux prendre V Un ensemble à 3 points 1, 2, 3 Donc j'ai mes 3 points 1, 2, 3 Et avec les arêtes Je vais dire De quel point je peux voyager Jusqu'à quel point Donc par exemple Je peux prendre comme ensemble d'arêtes Eh bien Alors je peux mettre 2, 2 Eh bien ça Ça veut dire que j'ai un lien De 2 vers lui-même Donc je peux voyager De 2 vers lui-même Et puis je vais mettre 1, 3 Donc ça veut dire Que j'ai une arête aussi Entre 1 et 3 Et ça Ça me définit un graphe Alors j'ai pris V Pour les sommets Parce que Voilà En anglais C'est vertex Et puis E Pour les arêtes Parce que Ici Ça fait edge Alors je vais construire Une structure de graphe Sur Z2 Donc Nous munissons Z2 Donc l'ensemble des points À coordonnées entières D'une structure de graphe Une structure De graphe Non orientée Parce qu'ici Je pourrais mettre des flèches Sur les arêtes Pour dire dans quel sens Je voyage Mais ça je ne le fais pas Non orientée Donc ici Les sommets Ça sera les points de Z2 Et donc maintenant Je vais spécifier L'ensemble d'arêtes L'ensemble des arêtes L'ensemble des arêtes Et constituer Et constituer Et constituer Des paires XY Où Eh bien XY Ce sont deux points de Z2 XY Appartiennent à Z2 Et je vais prendre Et je vais prendre Des plus proches voisins Sur le réseau C'est à dire que X-Y égale 1 Et X-Y égale 1 Voilà Donc Ici j'ai un point de Z2 Et je prends Les quatre plus proches voisins Et puis Je mets des arêtes Comme ça Entre les quatre plus proches voisins Alors si je dessine Toutes les arêtes Comme ça Et bien ça va tout simplement Me faire Un quadrillage Qui est le quadrillage Naturel Du réseau Z2 Voilà Et Ce graphe Donc l'ensemble des arêtes Je le note E2 L'ensemble des arêtes E2 Et le graphe De sommet Z2 Et d'ensemble d'arêtes E2 Et bien c'est ça Que j'appelle Le réseau carré Le réseau carré Et le graphe Z2 E2 Voilà Je construis mon graphe Alors Avant de continuer Il faut encore que je définisse Les chemins Donc définition Un chemin Est une suite X0 X1 Etc De sommet distinct De sommet distinct Distinct De sommet du réseau Tel que Tel que Et bien XI XI plus 1 Est une arête Tel que XI XI plus 1 Est une arête Pour Tout I Super ou égal A 0 Et donc en fait Vous imaginez bien C'est un chemin C'est je pars D'un sommet X0 Et puis ensuite J'ai une suite De sommets X1 X2 Et qui sont tous Voisins les uns des autres Alors ici J'ai demandé A ce que les sommets Soient distincts Donc J'ai pas le droit De revenir Vers un sommet Que j'ai déjà visité Donc en fait Ce sont des chemins Auto-évitants Alors ici J'ai mis des points De suspension Donc la suite Peut être finie Infini Donc si Le chemin S'arrête S'arrête A un sommet XN S'arrête En un sommet XN Et bien Nous disons simplement Qu'il connecte X0 à XN Et qu'il est de longueur N Donc nous disons 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 Qu'il connecte X0 à XN Et qu'il est De longueur N Voilà Chemin Donc les chemins On part d'un point Et puis on a une suite De sommets Qui sont tous voisins Des autres Et qui nous permet De nous promener Dans ce graphe Alors le chemin Donc peut s'arrêter En un point XN Donc en fait Quand je représente Les arrêtes Par des segments De longueur 1 La longueur du chemin C'est tout simplement La longueur De cette courbe Et puis Il y a des chemins Infinis Qui continuent Jusqu'à l'infini Ce sont des chemins Infinis Donc un chemin Infini Je dis Qui connecte Ce point à l'infini Et enfin Parmi ces chemins Il y a ceux Qui se referment Presque Alors j'appelle ça Des circuits Donc un circuit Est une suite De sommets X0 Etc XN X0 Alors ils ne sont pas Deux à deux distincts Puisque je finis Là où je suis arrivé Tel que Et bien si j'enlève Le dernier J'ai un chemin X0 XN Est un chemin Et puis XN X0 C'est l'arrête Qui permet d'aller De XN A X0 Et XN X0 Est une arrête Voilà Donc c'est une définition Formelle Pour ce que Tout le monde Imagine bien Donc si j'ai X0 J'ai un chemin Et puis Il se termine Juste à côté Du point de départ Et hop Si je rajoute L'arrête J'obtiens Un joli circuit Voilà J'ai un chemin Donc l'histoire Du modèle de percolation Va se dérouler Dans ce décor Le réseau carré Et maintenant Il faut que je rajoute Des probabilités Sur cette structure Donc 3 L'espace de probabilité Alors l'idée Pour faire ça Et bien C'est que les arrêtes Jouent le rôle Des canaux De la pierre spongieuse Donc les arrêtes Jouent Le rôle Des canaux Et donc Je vais les ouvrir Ou les fermer Au hasard Alors il faut que j'explique Comment Donc nous allons Les ouvrir Nous allons Les ouvrir Alors est-ce qu'un canal Ouvert Ça veut dire que l'eau Peut passer Ou elle est bloquée Oui alors On peut avoir Les deux interprétations Donc la convention Qu'on prend en percolation C'est que les canaux C'est comme des barrières Si la barrière est ouverte On peut passer Disons que c'est comme Un robinet ouvert L'eau coule Donc quand c'est ouvert Ça peut couler Nous allons les ouvrir Donc ça Ça veut dire L'eau peut passer Ou les fermer Et donc ça Ça veut dire Que l'eau est bloquée L'eau est bloquée Donc au hasard Et alors De la manière La plus simple Ou la plus désordonnée Qui soit Pour un probabiliste C'est à dire Indépendamment Indépendamment Et comme Ce sont des variables Deux états Ça va faire Des variables de Bernoulli Donc dont la loi Est décrite par un paramètre Que je vais appeler Petit p Avec Probabilité Petit p Voilà Donc maintenant Je vais juste Formaliser Précisément Ce que j'ai dit Dans cette phrase Alors Mon espace Oméga Considérons L'espace Grand Oméga Eh bien Il faut que j'associe Un état ouvert Fermé A chaque arrête Donc Je vais prendre Pour oméga 0,1 Puissance Les arrêtes Donc l'espace Des fonctions Des arrêtes Dans 0,1 Alors Un élément Petit oméga Petit oméga De oméga J'appelle ça Une configuration De percolation Un élément Petit oméga De grand oméga Eh bien Est appelé Une configuration Et donc Avec l'oméga Je code Les états Des arrêtes Alors je dis Que Une arrête De e De e2 Est ouverte Dans la configuration Oméga Si Oméga De e Égale De e2 Est ouverte Dans la configuration Oméga Si Oméga De e Égale 1 Et puis Évidemment Je dis Qu'elle est Fermée Si Oméga De e Égale 0 Voilà Donc mon grand oméga C'est un espace De fonction Un peu compliqué Qui permet De coder Entièrement Tous les états Des arrêtes Alors ensuite Eh bien Mon but C'est de construire Une probabilité Sur oméga Alors pour ça Il faut d'abord Que j'ai une tribu Qu'est-ce qu'on met Comme tribu Sur oméga Alors pas la tribu Toutes les parties D'oméga Parce que ça Ça fait trop Et après On ne peut plus Calculer Toutes les probabilités De tout On n'a pas le droit De faire ça Donc nous munissons Oméga De l'attribu L'attribu quoi ? Pardon ? Engendré par quoi ? Voilà en fait Bon ce genre d'espace Évidemment C'est infini Mais on peut y penser Comme limite Des modèles finis Donc je pourrais Commencer par prendre Des boîtes finies Et tirer les arrêtes Là-dedans Et puis après Je construis ce modèle En faisant un passage À la limite Donc en fait Je peux prendre Toutes les tribus Comme ça Engendrées Par les parties finies D'arrêtes de Z2 Et puis C'est celle-là Que je vais utiliser Alors cette tribu Elle porte un ond Ça s'appelle la tribu Parce que là Oméga c'est un espace Qui a un espace Il faut être discret Oui mais alors Le E2 Il a puissance cardinale de N Donc c'est 0,1 Puissance infinie Oui Voilà Tout à fait Mais en fait Il est construit Comme un espace En prenant 0,1 Et puis en faisant le Produit C'est juste un espace Produit Et donc en théorie des probabilités Il y a une construction standard Comme ça Qui est quand on part avec un espace Qui a déjà une tribu Et quand on fait le produit De lui-même L'espace On peut construire dessus Une tribu Qui s'appelle la tribu produit Donc en fait C'est celle-là Et puis C'est la même Que celle Que je viens de décrire Précédemment Tribu produit F-ronde Mais enfin bon Finalement Ça n'a pas trop d'importance La tribu C'est pas le point important Dans ce genre de modèle Et par contre Ce qui est intéressant C'est la probabilité Donc pour la probabilité Je vais prendre un paramètre P entre 0 et 1 Pour décider l'ouverture Des canaux Soit ensuite Petit p Appartenant à 0 et 1 Et donc Nous munissons L'espace Alors si on veut tout Écrire correctement C'est l'espace mesurable Omega F-ronde L'espace mesurable Omega F-ronde Ça veut dire Un espace équipé D'une tribu De La probabilité P indice P Alors j'ai dit Que je voulais les ouvrir Au hasard indépendamment Donc pour P Je vais aussi prendre Une probabilité produit Et je vais prendre Le produit Des lois de Bernoulli De paramètre P P indice P Qui est Le produit Des lois de Bernoulli Bernoulli De paramètre P Alors si on veut écrire Une grosse formule horrible Ça donne la chose suivante P indice P Égal Alors je vais faire Pour l'arrête E Je vais faire une combinaison De deux masses de Dirac Delta Omega de E Égale 0 Avec probabilité 1-P Plus P Delta Omega de E Égale 1 Voilà Donc ça c'est Pour l'arrête E C'est une Bernoulli De paramètre P 1-P Et je vais faire Le produit De ça Donc on a ça comme ça Produit tensoriel E2 Voilà Et comme ça Avec une grosse formule horrible Je suis arrivé à décrire Quelque chose de très simple C'est à dire tout simplement Ça revient A pour chaque arrête Tirer une pièce de monnaie De paramètre P Pour décider Si elle est ouverte ou pas Et toutes les pièces Sont indépendantes Donc si je veux le faire Dans une boîte finie C'est comme hier Avec le jeu de pile ou face Et cet espace là Que j'ai obtenu Avec cette probabilité Et bien c'est plus ou moins La limite Quand la taille de la boîte Tend vers l'infini De l'espace précédent Mais là c'est vrai Que si on veut vraiment Le définir proprement Là il faut faire La théorie de la mesure Et tout ça Mais on peut très bien Travailler dans les boîtes finies On va déjà voir Tout ce qui est intéressant Là dedans Alors regardons un peu Ce qui se passe Dans ce modèle Paragraphe 4 Les amas ou clusters ouverts Donc je tire Je tire une configuration Omega au hasard Soit Omega Omega Une configuration Et je vais considérer Et je vais considérer Le graphe De sommer Les points de Z2 Et d'arête Les arêtes ouvertes Dans Omega Uniquement Donc considérons le graphe Le graphe De sommer Les points de Z2 Et d'arête Les arêtes ouvertes Dans Omega Uniquement Et d'arête Les arêtes Ouvertes Dans Omega Uniquement Donc au début Dans mon graphe J'avais toutes les arêtes Entre tous les points Les plus proches voisins Et alors maintenant Je regarde Si l'arête est ouverte Ou fermée Si l'arête est ouverte Je la conserve Et puis si elle est fermée Je la détruis Donc en fait Je veux avoir Des arêtes présentes Et des arêtes absentes Et je veux obtenir Un graphe d'un nouveau type Qui est en fait Un graphe aléatoire Maintenant L'état des arêtes Est décidé au hasard Donc j'ai supprimé Aléatoirement Des arêtes Et beaucoup d'arêtes Et donc Nous obtenons ainsi Un graphe aléatoire Aléatoire Et l'objectif De la percolation C'est d'étudier Ce graphe aléatoire Alors pas Omega par Omega Ce qu'on veut comprendre Ce sont les propriétés statistiques De ce graphe aléatoire Comment est-ce que typiquement On va pouvoir voyager Dans ce graphe Et puis la structure géométrique De ce graphe Par exemple Est-ce qu'il a Des très longs chemins Présents dans le graphe Ou pas Et puis Qu'est-ce qu'on peut regarder Sur un graphe a priori Les boucles Oui On peut regarder les boucles Et même avant les boucles Voilà Les composantes connexes En fait L'objet d'intérêt primordial Dans ce graphe Ce sont les composantes connexes Et bien Les amas ou clusters ouverts Ce sont tout simplement Les composantes connexes De ce graphe Donc les amas Ouverts Ce sont Les composantes connexes Les composantes connexes De ce graphe Donc si je prends un point X Ici Et bien Je peux commencer à chercher En partant de X Les points qui sont reliés à X Pour découvrir sa composante connexe Donc je vais avoir ce point Après je peux avoir ça Ça Donc ça peut continuer Comme ça Ou ça peut s'arrêter Donc si X Est un point Z2 Et bien On note C de X La composante connexe De X On note C de X La composante Connexe De X Dans ce graphe Et donc ça aussi Et bien C'est un C'est un sous-graphe Du graphe originel Qui est aléatoire Alors je peux aussi le voir Tout simplement comme ensemble En regardant juste les points Qui sont dans cette composante connexe Et alors J'obtiens un objet D'un nouveau type Par rapport aux exposés d'hier Parce que Maintenant Mon objet aléatoire Ce n'est pas juste Une variable réelle Ou alors même une fonction Ici c'est un ensemble de points Donc en fait J'ai construit un ensemble aléatoire Et en percolation On s'intéresse aux propriétés typiques De cet ensemble aléatoire Donc Avoir des résultats statistiques dessus Et puis Quel est son diamètre typique Quelle est sa forme typique Etc Etc Alors avant de commencer ça On peut faire une remarque simple C'est que le modèle Que je vous ai présenté Et bien Il est invariant par Translation Parce que la loi Bien dispée Elle est invariante par translation Donc si je translate le réseau Je vois exactement la même chose Donc au lieu d'étudier Le cluster Ou l'amas ouvert Qu'on a un point X quelconque Et bien je vais étudier L'amas Issu de l'origine Donc si j'ai compris Les propriétés statistiques Du cluster de l'origine J'aurais fait mon travail Mais en fait On est loin D'avoir réussi ça Alors commençons l'étude de ce modèle Paragraphe 5 La probabilité De percolation Ça veut dire quoi Percolation pour vous d'ailleurs ? Tout le monde Tout le monde pense au café Mais en fait C'est pas mal du tout Parce que dans le café Ici Vous avez le café Et puis Vous commencez à faire couler de l'eau Et vous avez des grains de café Enfin de la poudre de café ici Et donc ça fait un petit labyrinthe aléatoire Et puis on veut que l'eau passe à travers Alors c'est un modèle un peu spécial Parce qu'il y a la gravité Et puis les mouvements Ne sont autorisés que vers le bas Mais sinon C'est très bien C'est là Percolation Alors la quantité fondamentale Pour étudier le modèle Eh bien C'est cette fameuse probabilité de percolation Définie de la manière suivante Quel que soit P Appartenant à 0,1 C'est une fonction de petit p Theta de p Égale La probabilité indice p Eh bien Que l'origine Soit connectée à l'infini C'est à dire Quand je pars de l'origine Et que je découvre Le cluster de 0 Eh bien Il est infini Et je peux trouver un chemin Issu de l'origine Qui part à l'infini Qui ne s'arrête jamais Donc ça c'est la même chose Que la probabilité Pour que le cardinal Du cluster Contenant 0 Soit égal à l'infini Voilà C'est cette fonction Qu'on voudrait comprendre Pour savoir Eh bien Est-ce qu'il y a une chance De voyager A travers le système Sur des distances infinies Donc est-ce que Dans ce labyrinthe On va être bloqué Très rapidement Ou est-ce qu'on va pouvoir Trouver des chemins infinis Qui permettent de passer D'un point Jusqu'à l'infini Alors qu'est-ce que Vous pouvez me dire De cette fonction Theta de P Elle est croissante Theta est croissante Pourquoi ? Alors en fait C'est assez intuitif Parce que Plus P est grand Plus il y aura De canaux ouverts Dans le système Et donc Plus on aura De chances De passer De 0 A l'infini Après Si on veut faire Une vraie preuve Mathématique De ça Oui Mais enfin Là Des fois On peut quand même Non mais après Il faut juste Le prouver Alors comment est-ce Qu'on prouve Que Theta est croissante Alors on ne le fait pas Par l'absurde En fait Il existe une méthode Classique en probabilité Qui s'appelle Une méthode De couplage Qui consiste A réaliser Plusieurs variables Aléatoires Sur le même espace Donc ici La meilleure preuve C'est une méthode De couplage Donc en fait Si je prends P1 Plus petit que P2 Deux paramètres Je vais réaliser Les percolations Au niveau P1 Et P2 Sur le même espace Alors une façon De faire est la suivante Ici j'ai une arête Alors d'abord Je tire une variable Une pièce de monnaie De paramètre P1 Pour décider Si elle est ouverte Ou fermée Alors si elle est ouverte Elle est ouverte Très bien Et si elle est fermée Au niveau P1 Je lui redonne Une chance De s'ouvrir Au niveau P2 En tirant Une seconde pièce De monnaie De paramètre Alors pas P2 Parce que sinon On aura trop de chances D'ouvrir Mais juste la différence P2-P1 Donc je tire une seconde Pièce de monnaie De paramètre P2-P1 Pour décider Si elle va être ouverte Ou pas Voilà Et comme ça La première étape J'ai la percolation Au niveau P1 Et la deuxième étape Après avoir tiré Ma deuxième pièce de monnaie J'ai la percolation Au niveau P2 Et quand on fait ça Toutes les arêtes Qui sont ouvertes Au niveau P1 Donc si elle était déjà Ouverte au niveau P1 Elle est ouverte au niveau P2 Et comme ça Je réalise mes deux configurations De percolation Une au niveau P1 Une au niveau P2 De telle manière Que chaque arête Ouverte au niveau P1 Est aussi ouverte Au niveau P2 Et donc Si j'ai déjà Un chemin fini Issu de l'origine Qui est P1 ouvert Qui est ouvert au niveau P1 Et bien il sera aussi ouvert Au niveau P2 Et comme ça Je montre que le θ de P1 Est plus petit que le θ de P2 Donc c'est ça l'idée Après si je veux écrire complètement Ça va me prendre un tableau Mais c'est pas plus compliqué Que ça Donc θ est croissante Après quoi d'autre Bon alors après Quand on a une fonction On veut la tracer N'est-ce pas Donc Alors elle va de 0,1 Dans 0,1 Alors est-ce qu'il y a des valeurs remarquables Qu'on peut tracer Sans trop se fatiguer Voilà en 0 Si P égale 0 Tout est fermé Ça fait 0 En 1 aussi Si P égale 1 Tout est ouvert Et voilà Et donc après Il faut que je trace Une fonction croissante Qui va de 0 à 1 Alors Déjà je peux vous dire Que c'est pas juste comme ça Sinon Ça ferait longtemps Qu'on aurait arrêté D'étudier le modèle Mais alors après Des fonctions croissantes De 0 à 1 Il y en a Des tas et des tas D'étudier le modèle 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 Paragraphe 6, la transition de phase Ce modèle de percolation suscite tellement d'intérêt parce qu'il présente un phénomène de transition de phase Le modèle de percolation suscite tant d'intérêt car il présente un phénomène de transition de phase Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, transition de phase ? Oui, il y a des discontinuités qui apparaissent dans le système En fait, c'est un terme qui vient de la physique typiquement associé au changement d'état Par exemple, si on prend de l'eau Vous savez qu'on peut décrire l'état macroscopique du système par un ou deux paramètres par exemple la température et la pression Et puis, on peut définir une courbe comme ça dans l'espace telle que d'un côté de la courbe, le système est dans un état et de l'autre côté, il est dans un autre état Par exemple, ici, ça va être de la vapeur et puis ici, du liquide Pourtant, ce sont les mêmes molécules dans le système qui sont régies par les mêmes lois et les mêmes forces Et ce n'est pas que quand ici, vous passez la ligne ces forces, elles se comportent différemment C'est juste que l'effet global qu'elle a sur les molécules change radicalement et le système, ici, était dans l'état liquide et il passe dans l'état vapeur Alors, on voudrait bien comprendre comment ça se passe et comment des forces microscopiques comme ça sur les atomes induisent des effets macroscopiques fondamentalement différents alors qu'au niveau des molécules, il ne se passe rien quand vous êtes près de la ligne transition de phase C'est juste l'assemblée de molécules qui se comportent différemment Donc, on veut comprendre ici ces changements d'état Alors, typiquement, on veut comprendre ce qui se passe sur la courbe et au voisinage de la courbe C'est très compliqué Et donc, les physiciens ont fait des modèles plus ou moins simples de ça et nous, mathématiquement, on essaie d'avoir les modèles les plus simples dans lesquels on puisse étudier ce genre de choses Et à mon avis, le modèle de percolation, c'est vraiment le modèle le plus simple dans lequel ce genre de phénomène apparaît Alors, je vais définir une probabilité critique définissant la probabilité critique PC égale le sup des P dans 0,1 tel que θ de P égale 0 Voilà Parce que ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ici, c'est à 0 mais ce n'est pas du tout évident que la fonction décolle tout de suite Alors, le théorème, le premier théorème fondamental sur le modèle de la percolation eh bien, c'est qu'on a un phénomène de transition de phase qui s'observe déjà sur le PC On a le théorème suivant Théorème En dimension 2 Eh bien, cette probabilité critique PC est strictement entre 0 et 1 La probabilité critique PC est strictement entre 0 et 1 Entre 0 et 1 Alors, ça fait que, ici, j'ai cette valeur PC Et jusqu'à PC le θ, il vaut 0 Donc, en fait, le début de la courbe, il est tout plat Et après, on veut aussi que le PC il soit strictement plus petit que 1 parce que si PC égale 1 ça fait une courbe plate tout le temps ça n'a aucun intérêt Donc, l'essence de ce théorème c'est que le PC est strictement entre 0 et 1 Et donc, après PC la courbe, elle décolle elle est positive Bon, alors après est-ce que ça fait quelque chose comme ça ou comme ça ça, c'est une autre histoire mais au moins, je sais qu'après PC je ne suis plus à 0 donc je suis positif Et donc, ça veut dire que quand vous êtes ici, là avant PC il n'y a pas de chemin infini issu de 0 avec probabilité 1 alors que quand vous dépassez ça vous avez une probabilité positive d'avoir un chemin infini qui part de 0 Alors, allons-y pour la démonstration de ce théorème preuve preuve Alors, en fait j'ai deux inégalités à montrer que PC est strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que 1 Alors, je vais commencer par la plus facile c'est-à-dire montrons que PC est strictement plus grand que 0 Alors, je démarre avec un P en 0 soit P appartenant à 0 et je regarde θ de P Donc, c'est la probabilité au niveau P pour que 0 soit connecté à l'infini Alors, je dis la chose suivante S'il y a un chemin infini issu de 0 alors pour toute n j'ai au moins un chemin de longueur n ouvert issu de 0 Donc, je prends n super ou égal à 1 et je dis que la probabilité pour que 0 soit connecté à l'infini est plus petite que la probabilité pour qu'il existe un chemin de longueur n ouvert issu de 0 Voilà Et maintenant j'écris ça comme la réunion sur tous les chemins Probabilité de l'union sur x0 xn chemin issu de 0 x0 égale 0 de l'événement les arêtes xy xy plus 1 sont ouvertes pour i de 0 jusqu'à n moins 1 Alors ensuite je ne peux pas faire comme dans la marche aléatoire je n'ai pas de truc pour calculer exactement cette probabilité malheureusement il n'y a pas de formule exacte Donc ici j'utilise juste la sous-additivité de la probabilité et donc je majore ça par la somme sur tous les chemins x0 xn de la probabilité pour que les arêtes xy xy plus 1 soient ouvertes et puis s'il doit Et alors, maintenant ici, j'ai fixé un chemin X0, Xn, et je regarde la probabilité pour que toutes les arrêtes d'un chemin fixé soient ouvertes. Donc, comme ce sont des bernouillies indépendantes, cette probabilité, ça va tout simplement être P puissance le nombre d'arrêtes. P puissance la longueur du chemin, c'est-à-dire P puissance n. Donc ça a la même valeur pour tous les chemins. Après, je somme sur les chemins, et donc j'obtiens que θ de P est plus petit que P puissance n fois le nombre de chemins de longueur n issus de 0. Et donc maintenant, il s'agit de compter, enfin d'essayer de compter, le nombre de chemins de longueur n issus de 0. Alors, comment je fais ça ? 4 puissance n, voilà, en fait, le compter exactement, on ne peut pas, ça c'est encore un gros problème de combinatoire, on peut chercher des formules asymptotiques. Mais ici, je suis parti dans des majorations, donc je vais me contenter d'une majoration. Alors, je vais faire un comptage simple. Pour le premier pas, j'ai 4 choix. Alors par exemple, je vais là, et ensuite pour le deuxième pas, et bien, comme je n'ai pas le droit de revenir au point d'avant, et bien j'ai plus que 3 choix. Donc en fait, je vais majorer par 3. A chaque pas suivant, j'ai 3 choix, il me reste n-1 pas à faire, donc je vais majorer par 4 fois 3 puissance n-1. Et donc, j'obtiens que θ de P est plus petit que P puissance n, 4, 3 puissance n-1. Et alors ça, c'est vrai, quel que soit P, et quel que soit n, super ou égal à 1. Donc qu'est-ce que je fais ? Alors qu'est-ce qu'on veut montrer ? Alors on veut montrer que le PC est strictement positif, c'est-à-dire qu'au début, le θ de P ne décolle pas, et donc il est égal à 0 pour un intervalle de P positif. Donc en fait, j'ai majoré θ de P, et je veux montrer qu'il est nul pour certaines valeurs de P. Donc là, je prends évidemment P plus petit que 1 tiers, et là j'ai une gentille suite géométrique qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et donc ça montre que θ de P égale 0 pour P plus petit que 1 tiers. Donc, le point PC critique, qui est le sub des P tel que θ de P égale 0, le PC, j'ai même prouvé qu'il était super ou égal à 1 tiers. Alors. Alors maintenant, la deuxième partie, deuxième inégalité, montrons que le PC est strictement plus petit que 1. Donc, cette fois-ci, au lieu de majorer θ de P, je vais regarder ce qui se passe près de 1, et puis je vais essayer de montrer qu'elle est positive près de 1. Donc, je vais regarder 1 moins θ de P. Regardons. 1 moins θ de P. Donc ça, par définition, c'est 1 moins la probabilité que C de 0, le cluster de l'origine, soit égal à l'infini, un cardinal infini. Donc, c'est la probabilité de l'événement complémentaire, c'est-à-dire la probabilité pour que le cluster de l'origine soit fini. C de 0 soit fini. Alors, pour majorer cette probabilité, je vais utiliser une technique qui est spécifique à ces modèles de dimension 2, qui est la dualité. Et alors, en dimension 2, le modèle est autodual. Alors, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, de manière générale, à ce genre de modèle, on peut associer un modèle dual, qui n'est pas le même que le modèle de départ, mais quand on est en dimension 2, souvent, le modèle dual est le même que le modèle de départ. Alors, regardons le modèle dual, du modèle de percolation en dimension 2. D'abord, j'ai mon graphe là. Donc ça, c'est Z2, E2, et je vais définir le graphe dual. Alors, pour définir le graphe dual, Eh bien, il y a une méthode générale qui consiste à regarder les faces du graphe. Donc ici, ça, ce sont les sommets, et les faces, ce sont les carrés. Alors, je mets un point au centre de chaque face. Comme ça. Et ça, ce sont les sommets du graphe dual. Donc, le graphe dual de Z2, E2, et, alors je vais mettre des étoiles, Z2 étoile, E2 étoile, ou, Eh bien, Z2 étoile, c'est tout simplement Z2 translaté de 1,5 à 1,5. Z2 étoile égale Z2 plus 1,5 à 1,5. Voilà. Donc ça, ça fait tous mes sommets jaunes. Et alors ensuite, chaque fois que j'ai une arrête du réseau direct, une arrête comme ça, eh bien, je peux lui associer une arrête du réseau dual telle que les deux arrêtes se coupent orthogonalement en leur milieu. Donc, à chaque arrête, petit e de E2 est associée une arrête dual une arrête dual E étoile de E2 étoile telle que E et E étoile se coupent orthogonalement en leur milieu. Ils se coupent orthogonalement en leur milieu. Donc ici, j'ai les points du réseau direct, j'ai E et puis après, j'ai mon arrête dual E étoile comme ça. Alors, je vais définir une percolation sur le réseau dual à partir de la percolation originelle en disant tout simplement que ces deux arrêtes sont dans le même état. E étoile E étoile est ouverte respectivement fermée si et seulement si E est ouverte respectivement fermée. Et comme ça, je définis un modèle de percolation sur le réseau dual. Alors par exemple, en dimension 3, on peut faire la même chose mais on ne tombe pas sur le même modèle de percolation parce qu'en dimension 3, vous avez des arrêtes et alors l'objet dual d'une arrête ici, eh bien, c'est un petit carré de dimension 2 dans le centre et le milieu de l'arrête et qui est perpendiculaire à l'arrête. Et donc, on obtient un modèle de percolation par plaquette et donc tout ce que je vais faire maintenant ne marche plus du tout en dimension 3. Alors, revenons à notre problème. On voulait contrôler la probabilité pour que le cluster de l'origine soit fini. Alors, je dis la chose suivante. Si le cluster de l'origine est fini, donc ici, je regarde le cluster de l'origine, eh bien, si ce cluster de l'origine est fini, ça veut dire que au bord de ce cluster, eh bien, j'ai des arrêtes fermées qui m'empêchent d'aller plus loin. Donc, par exemple, ici, cette arrête, elle est fermée. Donc, ça veut dire que l'arrête dual ici est fermée aussi. Donc, en fait, toutes les arrêtes ici qui sortent, elles sont fermées. Et alors, si je trace les arrêtes dual correspondantes, je tiens quelque chose comme ça. Voilà. Et, donc ça, ce sont des arrêtes dual fermées. Et alors, ce que je vois sur ce dessin, c'est que si le cluster de l'origine est fini, eh bien, je peux trouver un circuit d'arrête dual fermé qui entoure l'origine. Donc, disons que nous avons le fait topologique suivant. Fait topologique. si C de zéro est fini, alors, il existe un circuit d'arrête dual fermé entourant l'origine. Alors, on le voit bien sur le dessin, mais, il faut se méfier, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Notamment ici, ce n'est pas un circuit parce qu'il y a une petite cochonnerie ici quand même dans le circuit. Mais enfin, ça n'a pas l'air d'être trop gênant, il semble que je peux l'enlever. Mais, ça peut quand même être beaucoup plus compliqué que ça, parce que votre cluster, il peut faire des trucs comme ça, vous voyez. Et alors, dans ce cas, même ici, là, ça peut être comme ça. Voilà. Et alors ici, votre circuit d'arrête fermée, là, quand vous le cherchez, vous commencez à voir des choses comme ça. Et alors, il faut couper ça pour obtenir un circuit. Disons que, c'est sûr que si le cluster de l'origine est fini, il y a une barrière d'arrête fermée qui empêche de s'étendre à l'infini. donc ça fait un ensemble connexe d'arrêtes fermées qui, disons, entourent l'origine, mais de là, en extrait un circuit, il faut encore faire du travail. Et donc, si on veut vraiment complètement prouver ça, ça devient très pénible. Voilà, c'est à la fois une des complications et un des charmes de la percolation, parce que la percolation, c'est un objet probabiliste qui est défini sur un objet géométrique. Et donc, la percolation, ça mélange probabilité et géométrie. Et alors, souvent, on tombe comme ça sur des faits géométriques qui semblent relativement évidents. Et si on veut écrire complètement une preuve formelle de ça, là, quand même, c'est très pénible. Donc, on essaie de trouver un équilibre entre des choses tout à fait raisonnables et puis que les géomètres vont trouver évidentes. Et puis, parfois, des fois, quand même, quand c'est un peu délicat, il faut fournir des preuves compliquées. Mais après, ça fait des pages et des pages de formules mathématiques que personne ne lit jamais. Enfin, donc, on va admettre ce fait topologique et puis, on va continuer alors notre majoration de la probabilité pour que C0 soit fini. Ainsi, probabilité pour que C0 soit fini. Et donc, maintenant, je peux majorer ça par la probabilité. pour qu'il existe un circuit dual dual d'arrêt de fermer d'arrêt de fermer entourant 0. Alors, continuons. Eh bien, faisons comme dans la preuve précédente, c'est plus petit que la probabilité sur P, union sur X0 étoile Xn étoile et puis aussi sur n, circuit dual entourant 0. avec ma notation avec ma notation c'était X0 étoile n de l'événement, les arrêtes X1 étoiles X1 étoiles X1 plus 1 étoiles sont fermées. Donc ensuite, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'utilise la sous-addictivité de la probabilité pour majorer ça par la somme et je vais sommer d'abord sur le n et après sur les circuits. Donc, un circuit dual qui entoure l'origine, eh bien, le plus petit, c'est celui-là, il a au moins 4 arrêtes. Donc, ma somme, elle commence à n super ou égal à 4. Après, je somme sur tous les circuits du haut de longueur n, somme sur X0 étoiles X1 étoiles X0 étoiles circuit dual entrant à l'origine de la probabilité pour que les arrêtes XI étoiles XI plus 1 étoiles sont fermées. Voilà. Alors maintenant, je me fixe un circuit dual comme ça. donc X0 étoiles etc. X1 étoiles X1 étoiles Donc, une fois que j'ai un circuit fermé comme ça, le nombre d'arrêtes est fixé. Donc, cette probabilité ne dépend pas du circuit. Ça fait combien ? 1 moins P puissance la longueur du circuit donc 1 moins P puissance n plus 1. Donc, en fait, ici, si je somme sur la longueur du circuit, je vais peut-être mettre n moins 1 ici pour avoir 1 moins P puissance n. 1 moins P puissance n et après, je vais avoir la somme sur n super ou égal à 4 qui ne bouge pas et puis après, le nombre de termes dans cette somme, c'est-à-dire le nombre de circuits de longueur n entourant 0. Voilà. Et donc, maintenant, comme tout à l'heure, il faut que j'essaie de compter ou au moins de majorer le nombre de circuits du haut entourant 0. Alors, comment est-ce que je fais ? Nombre de circuits du haut de longueur n entourant 0. Personne ne veut passer au tableau ? On considère des boules, c'est-à-dire ? On pourrait compter combien il y a de circuits dans une boule donnée ? Oui. Donc ça, c'est possible, mais en fait, là, on va obtenir quelque chose d'un peu plus gros que ce qu'on peut faire. Alors, vous voyez, le problème par rapport à la démonstration précédente, c'est que la démonstration précédente, le point de départ était fixé. Donc si je connais le point de départ, après un circuit, c'est en particulier un chemin. Donc je pourrais le majorer comme précédemment si je connaissais un point du circuit. On fixe un point et donc comment on le fixe alors ? Voilà. Donc en fait, comme le circuit est de longueur n, il reste dans une boule de taille n. Donc il y a au moins un point dans la boule de taille n. Donc là, ça ferait un facteur n au carré. Alors on peut faire un peu mieux qu'un au carré pour trouver un point. Voilà. On prend une direction, par exemple horizontale. Et comme il est en tour 0, je suis sûr qu'il coupe cette demi-droite en un point là qui est à distance au plus n. Donc en fait, un circuit dual comme ça, il possède au moins un point parmi ceux-là. Donc je choisis ce point et une fois que j'ai choisi ce point de départ, je fais comme précédemment. Et donc, ça va me donner comme majoration, somme pour n supérieur égal à 4. Donc le nombre de choix pour le premier point et puis après, donc le circuit de longueur n, c'est en particulier un chemin de longueur n. Donc je peux le majorer comme précédemment, 4 fois 3 puissance n et puis j'ai mon 1 moins p puissance n. Voilà. Oui, alors n moins 1 si vous voulez, mais bon. Au point où on en est, ça ne change plus grand-chose. Et donc, j'en suis où ? J'en suis à 1 moins t t à de p et plus petit que la somme pour n supérieur égal à 4 de n, 4, 3 puissance n moins 1, 1 moins p puissance n. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Calcule ? Oui, je peux le calculer. Effectivement. Ah oui, on sait faire, oui. D'accord. Donc vous pouvez faire calcul à vos étudiants déjà. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, ça s'occupe. Mais nous, on est plus intelligents, on va arriver à la conclusion sans faire le calcul. Pendant qu'ils calculent. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Nous, on veut montrer. En fait, je veux regarder ce qui se passe pour le θ près de 1. C'est parce que j'ai majoré 1 moins θ de p. Donc je sais que θ de 1 vaut 1. Et donc, maintenant, je vais vous regarder ce qui se passe quand p tend vers 1. Qu'est-ce que vous en pensez quand p tend vers 1 ? Donc évidemment, si je prends p super à 2 tiers, la série va converger. Mais après, il faut que je vois, là, effectivement, il faut que je calcule sa valeur. Moi, tout ce que je veux montrer, c'est que le θ devient positif avant 1. Voilà, c'est continu, en fait. Ici, c'est une série quasiment géométrique en 1 moins p. Et donc, comme fonction de p, c'est continu. Je peux même mettre 1 moins p au carré en facteur, devant là, et puis il me restera toujours une série convergente. Et donc, je vois que cette chose-là, quand p tend vers 1, ça tend vers 0. Voilà. Et donc, je conclue que la limite quand p tend vers 1 de θ de p égale 1. Et donc, ça montre que ma fonction θ, ici, en fait, j'ai montré plus que j'en ai vu là, j'ai montré même qu'elle était continuée en 1. Donc voilà. J'ai quand même fait un pro et par rapport au thème, elle est continue en 1. Et donc, si elle est continue au voisinage du point 1, elle est tout proche de 1, ici, dans un voisinage de 1. Et donc, le PC, il est strictement plus petit que 1. Voilà. pour terminer, je vais vous parler de l'allure de θ de p. Alors d'abord, ce modèle que j'ai défini en dimension 2, vous voyez très facilement qu'on peut le définir en dimension d de la même manière. Donc le modèle peut être défini en dimension d sur le réseau Zd, Ed. Et donc, on peut définir θ en dimension d par la même formule, θ de p égale probabilité au niveau p pour que 0 soit connecté à l'infini dans Zd. Et alors, on peut définir un point critique PC qui dépend de la dimension. Le point critique en dimension d. Et alors, eh bien, l'allure conjecturée de θ de p, l'allure conjecturée de θ en dimension d, eh bien, c'est la suivante. Alors, d'abord, il y a ce point critique là. Donc jusqu'au point PC, c'est pas compliqué, ça vaut 0. Alors, c'est après que les choses se compliquent. Alors, je vous laisse réfléchir une seconde et pendant ce temps, j'ai lu mon matériel. Donc, alors, on a montré que c'était continué en 1. Ça, c'est valable en toute dimension. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a d'abord, la valeur de ce point critique. Évidemment, on a voulu essayer de le calculer. Alors, en dimension 2, c'est possible, on connaît la valeur du PC. PC, il vaut ? Alors, qu'est-ce que vous dites ? 1,5, ouais. Ça a l'air tout bête. Mais en fait, pour prouver ça, eh bien, donc, le modèle était introduit en 1957 et pour prouver que PC égale 1,5, ça a attendu les années 80 et notamment avec un probabiliste très célèbre qui a beaucoup travaillé en percolation qui est Kesten. Donc déjà, il faut plusieurs dizaines de pages de travail pour montrer que PC égale 1,5 en dimension 2. Alors après, le point critique dépend de la dimension. En dimension 3, vous pensez qu'il est plus grand, plus petit qu'en dimension 2. Ouais, plus petit parce que vous voyez, Z3, il contient déjà une copie de Z2 et s'il y a déjà percolation dans Z2, il y a percolation dans Z3. Donc, plus la dimension augmente, plus le point critique diminue. Donc, en fait, il décroît avec la dimension. Voilà. Et alors, l'allure conjecturée du graphe de Theta est le suivant. Donc ici, c'est continu. Ça décroît. On pense que c'est comme ça. Et alors, un gros problème ouvert, en fait, c'est ce qui se passe au point critique qui n'est pas encore à être résoudre. Que se passe-t-il en PC ? Et on ne sait pas si la courbe, elle est continue au point critique en dimension 3. A-t-on ? Theta de PC égale 0. Donc, en fait, ça, c'est une question ouverte en percolation et par extension en théorie des probabilités parce que c'est quand même un modèle fondamental en théorie des probabilités. C'est essayer de comprendre ce qui se passe pour le modèle de percolation en dimension 3. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est qu'avant PC, il n'y a jamais aucun chemin infini dans le système. Tous les chemins sont finis et on est tout de suite coincé quelque part. Quand on est à P plus grand que PC, l'origine a une probabilité positive d'être connecté à l'infini et donc ce qui se passe c'est que dans le système il y a des chemins infinis avec probabilité 1. On est sûr de pouvoir en trouver. Et en plus, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il n'y a qu'une composante infinie parce qu'il pourrait y avoir plusieurs composantes connectées infinies a priori. Donc ça, c'est le second théorème qu'on montre en percolation, c'est qu'en fait, il n'y a pas deux composantes infinies, il n'y en a qu'une. Donc quand vous êtes là, ici, il y a une composante infinie et en fait, cette composante infinie modélise la façon dont les effets se propagent dans le système à grande échelle. Donc c'est pour ça que ce modèle de percolation est un prototype de base pour étudier ce genre de questions. Voilà. Alors, θ de PC égale 0, donc ça, c'est vrai en dimension 2. Ça a aussi été montré en dimension plus grande que... Combien vous dites ? 19 en fait ! Bon, c'est parce qu'en fait, plus la dimension est grande, moins il y a de chemins qui se recoupent et là, on peut faire des expansions séries, enfin c'est très calculatoire et donc il y a Ara et Slade qui sont arrivés à faire ça. Mais par exemple, en dimension 3, eh bien, on ne sait pas faire. Bon, et moi, ça fait une quinzaine d'années que je m'échine à essayer de faire ça, mais bon, je ne suis pas arrivé. J'ai toujours espéré devenir riche et célèbre en faisant ça, mais pour l'instant, je ne suis ni riche ni célèbre, donc je continue et puis voilà. Voilà. Et pour finir, je vais vous présenter quelques simulations du modèle de percolation. Alors, en dimension 2. Voilà. Alors ici, vous avez une configuration de percolation, je veux dire. Donc, j'ai colorié chaque cluster d'une couleur différente. Et, alors en fait, ici, vous avez le paramètre de percolation, donc critique, c'est 0,5. Alors, je vais aller en dessous. Voilà. Donc, on va être en percolation sous critique. Et ici, j'ai dessiné tous les clusters qui touchent la boule du centre et puis le cercle extérieur. Donc, vous voyez, ils sont tout petits. Alors, maintenant, je vais monter paramètre de percolation à 0,49. Donc, ça grossit. Et après, j'arrive au point critique. Donc, à 0,5. Alors là, vous voyez, il y a des clusters de taille qui font la moitié de l'image. Et alors, il y a des frontières entre les clusters. Donc, ça, c'est la situation la plus intéressante. Et donc, ce modèle a été énormément étudié ces dernières années. notamment grâce au progrès d'un mathématicien russe, Smirnoff, qui a montré une formule très célèbre du Akkardi qui permet de calculer ce qui se passe à la limite pour les probabilités de traverser dans cette situation. Et donc, d'ailleurs, il y a eu plusieurs médailles fils là-dessus. Smirnoff a eu une médaille fils la dernière fois. Et puis avant, il y avait Lohler, Schramm et Werner qui ont su... Enfin, Werner qui a eu la médaille fils pour ces travaux. Donc, ils ont étudié des processus qui sont les processus limites de ça. quand on fait la percolation et qu'on fait tendre la maille du réseau vers zéro. Alors après, si je passe le point critique, vous voyez, on a un gros cluster qui envahit tout. Et là, finalement, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà. Et je vais vous en montrer une autre. Voilà. Donc ici, c'est aussi une configuration de percolation. Alors, sur tout le carré et ce que fait le système, je vais mettre en grand. Voilà. Donc, il a colorié chaque cluster d'une couleur différente et puis après, il choisit un point hasard et puis il commence à faire grossir le cluster en partant de ce point. Donc, en fait, c'est plus dynamique et puis on voit comment l'eau, enfin, comment on peut voyager dans le système. Voilà. Donc, il choisit un point hasard et puis il recolorie le cluster en noir pour montrer comment il s'est formé. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada